Ce cours est également disponible en anglais pour le clavier américain et le britannique en français pour le clavier français en espagnol pour le clavier espagnol et le latino-américain en italien pour le clavier italien et en catalan pour le clavier espagnol Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous Dans l'exercice de cette leçon, on va s'entraîner à écrire des mots contenant la lettre G Comme d'habitude, on commence par entraîner le doigt chargé d'appuyer sur sa touche, l'index gauche On appuie sur la touche avec assurance pour que ce mouvement soit bien enregistré dans notre mémoire musculaire De cette façon, lorsqu'on fera l'exercice, on n'hésitera pas et on fera moins d'erreurs Maintenant, on lit le texte proposé et on vérifie qu'on se souvient de la position de toutes les lettres On adopte la bonne posture du corps avant de commencer l'exercice On place parfaitement nos mots sur les claviers et on commence Pour favoriser la concentration, on répète chaque touche mentalement Au mieux, à voix haute, si possible Spaces G U E Spaces G U I Spaces O G H A M I Q U E E Spaces G H E T T T O Spaces S P A G H E T T T I Spaces S E T 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 Une fois terminé, on se détend, on repose les yeux en regardant au loin quelques instants, on respire profondément et on analyse le résultat. Si vous appréciez le cours, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir la continuité du cours, envoyez-nous un supermercier. Si vous l'avez déjà fait, merci, merci beaucoup. Render allemand service aux personnes qui ne maîtrisent pas encore le clavier en partageant la vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur le point de commencer le cours ou vous l'avez déjà commencé, mettez votre timidité de côté et laissez, vous aussi, votre commentaire. Faites-nous part de vos impressions, de vos attentes, de votre expérience jusqu'au présent. Êtes-vous content de votre progression ? Êtes-vous satisfait de vos résultats ? Quelle clé vous résiste ? Quel est votre objectif ? Voulez-vous simplement apprendre à taper sans regarder le clavier ? Ou voulez-vous être en tête du classement de la vitesse ? Avez-vous trouvé une erreur ou quelque chose qui ne va pas ? Avez-vous une question, une plainte, une suggestion ? N'hésitez pas et exprimez-vous librement, sans vous soucier des faux d'orthographe ou des faux de frappe que vous êtes encore en train d'apprendre. Avez-vous déjà terminé le cours ? Comment cela s'est-il passé ? Quelle vitesse avez-vous à temps ? Avez-vous déjà votre diplôme ? Allez, dites-nous, partagez votre expérience. Qu'est-ce que vous attendez ? Ceci est une leçon vidéo qui fait partie du cours de dactylographie d'interdidactica.com Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour enregistrer les résultats de vos exercices ou vous pouvez les faire à votre église. Il est disponible dans plusieurs langues et pour différents claviers. Si vous le regardez sur YouTube, dans la description, vous trouverez le lien pour vous inscrire. Commencez les cours « Idées ou non-idées » et faire cet exercice. Et vous pouvez aussi vous abonner, faire un like et laisser vos questions et commentaires. Profitez de l'apprentissage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021